... Voici Manu, je suis Audrey. Nous sommes hôteliers de formation tous les deux. Suite à ça, on est parti un petit peu de par le monde, bourglinguier, dans différents hôtels et dans différents pays, pendant environ 13 ans. Et puis on a eu une petite prise de conscience aux environs de la trentaine quand même, et on s'est dit qu'on avait envie de travailler toujours dans le service et dans notre métier de cœur qui est l'accueil, mais de façon plus cohérente et plus consciente. Et on a décidé de construire un écolieux. Et on a construit Ecoasis, qui est un gîte d'étapes situé sur le chemin de Compostelle, entre Fijac et Cajar. Ecoasis, c'est un gîte, construit uniquement en bois, qui est extrêmement bien isolé, avec des matériaux sains, donc laine de bois, laine de chanvre, fibre de bois. On a un système de traitement d'eau très écologique, puisqu'on est en toilette sec, et ensuite on a un système de phytoépuration pour le traitement des eaux de lavage, des eaux de douche et autres. Pour l'eau chaude, on se chauffe avec des panneaux solaires, donc c'est eux qui fabriquent l'eau chaude, et ils sont complémentés pour l'eau chaude et le chauffage avec une chaudière à granulés de bois, dont les granulés sont fabriqués dans le lot, ce qui était partie d'un cahier des charges qu'on s'était fixé. On a utilisé des badigeons à la chaude pour tout ce qui était peinture intérieure, on a utilisé des traitements à base d'huile dure pour les boiseries intérieures, et puis pour ce qui était traitement extérieur, un mélange huile de lin et terramontienne purgienne pour limiter l'impact sur l'environnement. Pour ce qui est construction, on a essayé de prendre ça dans sa globalité, en se tournant déjà vers des artisans locaux, donc on a cherché déjà tous les artisans du village, de Gréaloup, puis ensuite des artisans qui avaient des compétences très orientées énergie renouvelable et autres, donc on a trouvé des artisans compétents surfigeables dans ce domaine-là. On fonctionne bien entendu pour l'entretien du gîte avec tout ce qui est nettoyage, etc., avec des produits éco. Et puis après, la démarche, elle n'est complète qu'à partir du moment où au niveau de la nourriture, on utilise des produits du coin. Au niveau de l'approvisionnement de nos produits en cuisine, on est vraiment sur le locavourisme, on se fournit uniquement de produits locaux principalement, et bio au possible. Initialement, quand on a trouvé le village où il y avait une carence sur le chemin de Compostelle, elle nous a été soufflée, cette carence, par l'office de tourisme du pays de Fijac. Et suite à ça, on a créé un groupe d'appui au projet histoire d'être un petit peu bordés et de ne pas être les seuls porteurs de projets. Ce groupe d'appui au projet était composé de l'office de tourisme de Fijac, de la mairie de Gréaloup, du CAUE, du parc naturel régional des causes du Quercy, le conseil général, le conseil régional du tourisme, le groupe d'appui local, enfin bon, il y avait une douzaine de partenaires autour de la table qui ont été très curieux de notre projet, ils ont posé plein de questions, ils ont essayé de nous accompagner au mieux, ils nous ont sollicité aussi pour monter un dossier de demande de subvention parce qu'on pouvait être potentiellement éligible et ça, on ne le savait pas initialement, donc ça a été la belle surprise. Et après, moi j'ai la chance d'avoir un grand frère architecte, donc ça aide énormément dans ce type de projet. On a construit à peu près 500 mètres carrés habitables, plus un sous-sol qui fait à 150 mètres carrés, et on a investi de l'ordre de 500, 550 000 euros à peu près hors taxe, sur quoi on a récupéré 90 000 euros de subvention entre la région et l'Europe, et le reste c'est un financement d'une banque. Cela dit, ça reste quand même relativement peu cher, et la raison pour laquelle c'est peu cher, c'est parce qu'on a eu beaucoup d'aide de la famille, des amis. Donc au final, au niveau de la construction, on est sur un prix du mètre carré qui est de... De 1100 euros du mètre carré à peu près. Et en fait, on est arrivé à ça grâce principalement au chantier participatif qui a été mis en place. Et la maison, du jour où on a acheté le terrain, au jour où on a ouvert à nos hôtes, il ne s'est passé que 11 mois. Si vraiment on veut mettre ce projet en place, en fait, il faut qu'on écoute notre cœur et pas trop la tête, parce que sinon, juste, on va avoir tellement peur, parce que c'est tellement énorme, qu'on n'osera rien faire. Une chose vraiment clé, c'est le lieu d'implantation. C'est vraiment très important de faire une étude de marché et d'être sûr qu'il y a un passage suffisant si on est sur un gil d'étain, par exemple. Aller voir des gens compétents, les écouter et prendre leurs idées en considération sans enlever celle qui est la nôtre, parce qu'on rencontre aussi des gens qui vous démotivent, qui vous disent que ce n'est pas forcément une bonne idée, etc. Ça, on met de côté. Par contre, au fond, pourquoi il nous dit ça ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Et prendre cette substance-là et l'intégrer dans le projet pour faire en sorte de ne pas faire l'erreur qui pourrait amener à un mauvais fonctionnement du projet. Moi, c'est vraiment ça la recommandation que je ferais. Et après, aller au bout de ses rêves, parce que ce n'est pas si compliqué que ça va faire. C'est un projet qui est sur une base de prise de conscience, comme on l'a dit, où finalement, on remet en cause quand même notre société de consommation et on essaye de vivre beaucoup plus sainement, beaucoup plus simplement au travers de ce projet-là. Ça touche les autres, en fait. C'est ça qui est incroyable. Les gens qui font arrêt chez nous, qui stoppent ici, ils ne sont pas nécessairement sensibles à l'écologie, mais de par ce qu'ils ressentent dans le lieu, de par ce qu'ils expérimentent dans la maison. Il y a une ouverture qui se fait, il y a une curiosité qui se fait, il y a une réconciliation parfois avec l'écologie. Et quelque part, on se dit, c'est chouette, parce qu'on arrive à toucher les autres sans être moralisateurs. On passe les messages subtilement et du coup, on pense que ça fait avancer le chemin. Oui, c'est de l'écologie douce. C'est chouette, l'écologie. Très, très douce. On peut vivre différemment. Nous, c'est un choix aussi qu'on a fait au départ. On gagne très peu d'argent, par contre, on en dépense très peu aussi. Et on est super heureux. On n'a pas besoin de plus. Voilà. C'est comme ça, c'est merveilleux.